Bonjour Stéphane Blakowski, il parait que vous vouliez parler de Ségolène Royal ce matin ? Exactement, je voulais en parler, en même temps je précise, ça n'a aucun rapport avec notre invité du jour, absolument aucun rapport, c'est juste que la campagne tire à sa fin et que les souvenirs me remontent d'un coup. Moi j'ai pas vraiment l'habitude de fréquenter les hommes politiques, alors de les voir en vrai, ça m'a vachement impressionné pendant cette saison-là. Ségolène Royal, elle était là, elle était assis en face de moi, je la voyais, comme je vous vois M. Sarkozy, c'était le 6 septembre dernier, je me souviens qu'elle y croyait encore dur comme fer. Elle y croyait dur comme fer, mais je ne veux pas dire seulement qu'elle allait gagner la primaire, elle croyait dur comme fer qu'elle allait gagner la présidentielle. Et moi c'est ce qui m'a le plus impressionné de tous les politiques que j'ai vues, c'est qu'ils sont hyper motivés, tellement motivés par leur carrière que des fois ça fait peur. Moi je comprends par exemple que dans l'entourage de François Bayrou, personne n'ose lui dire qu'il ne sera peut-être pas au second tour, c'est un peu comme les somnambules les politiques, qui sont tellement motivés qu'on a peur que si on leur dit la vérité, en les réveillant, clac, on les tue. Alors dans le cas de Ségolène Royal, elle y croyait encore alors que tous les sondages la donnaient perdante, en même temps les sondages, il faut se méfier, quand les gars se trompent, ils ne rendent pas le chèque. C'est pour ça que moi je préfère les bookmakers anglais, quand ils se gourrent, ils doivent payer la note. Mais bon, Ségolène, les paris sportifs, ce n'était pas trop son truc. Moi quand je lui ai dit que si on misait 1000€ sur elle, ils ont gagné 33 000 en cas de victoire, elle a vu que c'était une bonne nouvelle, elle a dit « c'est super, ça veut dire que ça vaut le coup de miser sur moi ». Comment vous dire Ségolène ? Non, ça ne marche pas exactement comme ça. Cela dit, on n'avait pas non plus totalement tort. Si on veut prendre l'exemple du sport, les miracles en sport ça existe. Encore récemment, le 8 décembre dernier, vous qui lisez l'équipe, le titre c'était « Miraculeux » parce que les Lyonnais avaient réussi à battre Zagreb 7 buts à 1 et donc à se qualifier pour le tour suivant. Mais les miracles se produisent dans tous les sports, ils se produisent aussi par exemple dans le Tour de France. Depuis 1903 que l'épreuve existe, donc il y a eu presque une centaine de courses, il est arrivé à trois reprises que la victoire se décide dans la dernière étape. C'est-à-dire que quelqu'un croyait gagner jusqu'où et hop, la victoire lui passe sous le nez. L'exemple le plus connu c'est Le Monde Fignon. Il y a eu Von Sprengel et Jan Janssen aussi. Oui, en 67. Pardon, exactement. Excusez-moi. Excusez-nous, c'est niveau agrégation. Je ne voulais pas perdre nos auditeurs féminiques qui se souviennent peut-être de Le Monde Fignon. Donc Fignon part lors de la dernière étape avec 50 secondes d'avance et le maillot jaune. Et il arrive finalement avec 8 secondes de retard, il perd le maillot jaune. Le détail, la coulisse puisque vous savez tout, c'est qu'il semblerait que Fignon avait un furoncle sur son muscle fessier, ce qui l'a handicapé. Ça peut arriver ça. Imaginez que François Hollande ait un furoncle au moment du débat qui se dandine en permanence comme ça. Ça, c'est un handicap qui peut jouer sur une courte finale. Je préfère que ce soit vous qui disiez 5 mois. Oui, mais c'est pour ça que je vous mets à l'aise. Mais non, mais la vraie meilleure histoire de retournement autour de France, vous la connaissez, vous ne l'avez pas cité, c'est Jean Robic en 1947 qui a gagné le jour de la dernière étape. Il faut dire qu'à la sortie d'étape, il avait 23 minutes de retard. Dix jours plus tard, il était maillot jaune sur le tour. Jean Robic, j'en parle, c'était un sacré personnage. D'abord, il était tout petit et il était très courageux. Quand je dis tout petit, c'est vraiment tout petit. 1m57. Et quand je dis très courageux, c'est la même chose. C'est vraiment très courageux. On l'appelait trompe-la-mort dans le peloton. Il laissait son vélo avec des gourdes en plomb pour descendre plus vite dans les descentes. Vous voyez, il est malade. Il n'y en a pas seulement dans la politique. Il y en a aussi dans le cyclisme. Prêt à tout pour gagner. La seule chose, c'est que si les miracles existent, dans le cas de Robic, effectivement, il a gagné le tour le dernier jour en 1947, mais c'est le seul tour qu'il a gagné. Enfin, je vous parle de Robic, ça n'a rien à voir avec Zéglène Royal. Pourquoi je vous dis ça ? Franchement… Absolument rien.